Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, dans l'apprentissage du HTML5, nous allons voir la leçon numéro 27 qui portera sur le formulaire. Ce sera la partie 1, car on a beaucoup de choses à dire. En ce qui concerne les formulaires, on en trouve de partout sur le web. Lorsqu'on vous demande de remplir logging et mot de passe, afin d'accéder à votre compte, vous passez par un formulaire. La page contact est tout simplement un formulaire où vous trouvez différentes informations, comme ceux que l'on va décrire ci-dessous. Au départ, un formulaire commence toujours par la balise Form. Ensuite, on trouve des balises de type Label, type. Alors là, on aura différentes options que nous verrons. Nous en verrons quelques-unes, car il y en a vraiment beaucoup. C'est pour ça que j'ai fait en sorte de partager mon formulaire où mes vidéos ont aura partie 1 et partie 2. Je vous montrerai les parties, on va dire, les plus courantes, et ceux un peu plus complexes. Vous aurez ensuite Textarea. C'est souvent une balise qui vous sert, en fin de compte, pour mettre des commentaires. Vous verrez, cette balise, on peut la redimensionner. Ça vous permettra de mettre beaucoup de mots. Par exemple, ça peut être 200 ou 300 mots. Ensuite, vous avez la balise Select, qui vous permettra, en fin de compte, de tout simplement sélectionner différents éléments. Et plein d'autres choses encore. Donc, sans plus attendre, regardons cela ensemble au niveau du code HTML et CSS. Donc, nous voici sur le site Internet, comme d'habitude, Poisson pour tous, où ici, on retrouve à la fois les fichiers HTML, CSS, et ainsi de suite. Donc, l'élément qui nous a intéressé, c'est celui-ci. Vous voyez, c'est l'exemple d'un formulaire. Alors, on va le décrire, bien évidemment, pas à pas, afin qu'on comprenne bien tout ce qu'on a fait. Parce qu'on a pas mal de choses à voir. Donc, comme je vous disais, un formulaire commence toujours ici par Form. Vous voyez, on a, à cet endroit-là, on a la balise Form. Et elle finit à cet endroit-là, Form. Donc, tout ce que vous mettrez dedans, sera compris dans votre formulaire. On va commencer par une classe, tout simplement, afin de mettre en forme le formulaire. Vous voyez, j'ai fait un background, là, je vous montrais tout à l'heure au niveau du CSS, où j'ai récupéré l'image, donc, de la fond du mer, avec les deux poissons, et ainsi de suite. Action, en fin de compte, là, c'est quelque chose qui touche ce qu'on appelle les pages dynamiques. C'est-à-dire que, quand on va valider un formulaire, bien évidemment, il ne se passera rien. Il faudrait qu'on commence à utiliser ou à comprendre le langage, en l'occurrence PHP. Moi, c'est le langage que j'utilise. Mais, ça ne fait pas du tout partie de ce cours. Quoi qu'il en soit, lorsqu'une personne clique sur le bouton Envoyer, que vous voyez en dessous, automatiquement, celui-ci va être traité, soit par une base donnée, soit par un autre langage, afin de pouvoir dire, ok, j'ai récupéré les informations, et je les traite dans une base donnée. Ici, vous avez la méthode. Alors, la méthode, vous avez deux méthodes. Vous avez la méthode Post ou la méthode Get. C'est tout simplement le fait de transiter les informations. Par Get, ça transitera par l'URL. C'est-à-dire qu'au niveau de votre barre de... Regardez, je vais cliquer ici. En fin de compte, ça transiterait par là. Vous voyez des fois des points d'interrogation ou des deux points avec des informations dedans. C'est ce qu'on appelle la méthode Get. La méthode Post, en fin de compte, elle passe de manière, on va dire, invisible. Mais attention, ces deux méthodes, que ce soit Post ou Get, ne sont pas sécurisées. Ça sous-entend que les informations, il faudra, derrière, mettre un code en PHP afin de sécuriser les informations que vous allez envoyer. Bon, vous voyez, voilà pour la petite information. Donc là, j'ai mis tout simplement une balise H4 en mettant Gestion informulaire. Et comme je disais, c'est la partie 1 car il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc, on va commencer ici par la balise Label où je dis Label. Alors, si on vient ici, vous voyez, c'est ici Nom. Donc, on a Label et Fin Label. Donc, ça définit cet endroit ici. Parfait. Là, j'ai mis Fort parce qu'en fin de compte, les personnes, souvent, quand elles cliquent sur le Nom, automatiquement, vous voyez ce qui s'est passé ? Mon curseur est descendu automatiquement sur mon Input. Tout à l'heure, je vous disais qu'on va rencontrer différents types. Mais en fin de compte, je parlais de la balise Input qui comprend la propriété Type et dedans, dans Type, on aura différents types. Ce sera Texte, enfin, il y aura plein, plein de choses. Donc, on va voir ça tranquillement au fur et à mesure. Mais c'est vraiment par rapport à la balise Input. Donc, si on regarde la balise Input, vous voyez, on a Type égale Texte. Donc, c'est ici le Nom. En fin de compte, il faut toujours définir un Nom pour une balise de type Input. Donc, on va définir un Nom. Par exemple, ce sera Name. Et on dit Nom. Donc là, il dit, en fin de compte, c'est tout simplement quelque chose qui pourra servir dans le langage JavaScript. Là aussi, on verra ça un peu plus tard. Je peux comprendre le fait que certaines personnes soient frustrées par le fait qu'à chaque fois, je parle différents langages. Mais il faut bien commencer doucement. C'est-à-dire, les bases, les bases, les bases. Une fois que vous aurez bien compris les bases, on pourra tout doucement avancer. Et la dernière, c'est Place Holder. Alors, Place Holder, en fin de compte, c'est tout simplement, vous voyez, ici, on a un Nom. C'est-à-dire, si je commence à taper les choses, automatiquement, celui-ci disparaît. C'est assez intéressant. Ça permet de définir de quoi on parle. Alors, là, ce que je vous ai expliqué, on retrouvera, bien évidemment, sur le Prénom. Donc, on trouve bien Input type Texte, Name, Prénom, ID, et ainsi de suite, avec un Place Holder. Ce qui va être intéressant, c'est le nouveau du mot de passe. Vous voyez, on a donc le label, comme d'habitude avec le Force. Si je clique ici, regardez, si je clique sur Prénom, automatiquement, vous voyez ce qui se passe ? Ça sert à ça, le fort. Donc, si je clique sur Mot de passe, donc le nom, automatiquement, le curseur va dans le Input. Mais vous voyez, c'est un Input de type Password. Donc, la grosse différence, c'est que si je tape mon Password, vous avez des petits points ou des étoiles selon votre navigateur. Ça sous-entend que ce que vous avez tapé est caché. Là aussi, cela sera traité par un langage de type PHP qui décryptera ce que vous avez rentré. Si je continue, vous avez maintenant le Texaria. Alors, le Texaria, vous avez vu, j'ai fait un petit effet simplement de Over. C'est-à-dire que dès que je vais placer ma souris, ça va changer. Ici, je définis, c'est ce que j'appelais la case à commentaire, en fin de compte. De toute façon, je l'ai appelée Comment. Donc, vous avez un nom, comme d'habitude. Si je clique ici, regardez, je clique ici sur Prénom, ça va bien ici. Si je clique sur Commentaire, mon curseur s'affiche bien ici. Vous pouvez définir une longueur de caractère, en l'occurrence, je dis sans caractère. Ici, le nombre de lignes 10 et colonne 30. Ça sous-entend qu'ici, vous voyez, on ne va pas pouvoir aller au-delà. Un ID au cas où, si on a besoin pour le JavaScript. Et le placeholder, comme d'habitude. Donc, si on continue, maintenant, on a quelque chose d'intéressant, c'est la gestion d'un type Checkbox. Vous voyez, c'est ici. En fin de compte, très souvent, on vous demande de cocher des cases qui vous permettra de récupérer l'information. Donc, c'est ici. Vous avez toujours un label avec le for, comme d'habitude, et le input type Checkbox. ID CheckWi, j'ai marqué. ID name CheckWi, checked. Alors, Check, ça veut tout simplement dire que par défaut, si je rafraîchis ma page, celle-ci, vous voyez, est cochée. C'est-à-dire qu'au niveau de News, on a bien la case cochée. Quand vous enlevez Check, la case n'est pas cochée par défaut. Tout simplement. Donc, j'ai dit une ou deux, c'est-à-dire CheckWi, CheckNon. Donc, je vais l'appeler News et Actualité. Continuons. La gestion de type radio. Alors, la gestion de type radio est très intéressante aussi. Vous allez voir une subtilité ou quelque chose de très précis. Ici, vous avez donc type radio. À chaque fois, vous voyez, c'est bien marqué radio, 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 et ainsi de suite. Par contre, vous devez remarquer quelque chose. On a le même nom. On a même CSS, CSS, CSS. Si par hasard, vous changez un nom, vous ne mettez pas le même, vous ne pourrez pas faire ce genre de choses. Celui-ci, en fait, compte, au lieu de cocher, c'est comme c'est un choix, au lieu de cocher jaune, rouge, ou aucun des deux, il cochera les deux. Et là, évidemment, le traitement en JavaScript et en PHP, il aura du mal à comprendre ce qui se passe. Donc là, si on prend maintenant le input type radio, avec le nom CSS, comme je vous disais, la value, c'est tout simplement une information qui sera traitée aussi par JavaScript. Donc, on a fait pareil. On a fait jaune, rouge, et aucun des deux. Tout simplement. Autre option intéressante, c'est le select. Alors, le select, comme vous pouvez voir ici, c'est tout simplement un choix, donc homme, femme ou neutre. En l'occurrence, vous êtes. Donc, on a le label, comme d'habitude. Et ici, on a l'option. Donc, option value, c'est homme. C'est-à-dire que là, on a l'information qui apparaît, femme ou neutre. Vous aurez un nom et un ID, là aussi, qui pourra être utilisé pour le JavaScript. Si je continue, alors, on n'aura pas tout vu, loin de là. Comme je disais, c'est vraiment la partie 1, et non la partie, on verra d'autres choses dans la partie 2, un peu plus, on va dire, moderne, ce qui est, en fin de compte, très souvent utilisé pour le HTML5. Là, je vous montre la photo du livre en HTML5. Regardez ce livre, ou si vous avez envie de l'acheter, achetez-le. vous apprendrez beaucoup, beaucoup de choses dans ce livre. Moi, bien évidemment, je me sers de ce livre, plus des sites internet, et bien aussi de tout ce que j'ai pu apprendre depuis des années que je code dans ce langage. Dernier point intéressant, c'est celui-ci. Input type Submit. Alors là, vous voyez, Submit, ça veut tout simplement dire envoyer. Avec la valeur, vous voyez, envoyer. Là, j'ai fait aussi, on va regarder tout à l'heure le CSS, ne vous inquiétez pas. Et le dernier, c'est type Reset. C'est-à-dire que si ici, vous tapez les informations, et je tape n'importe quoi, et si je clique sur Annuler, automatiquement, tout va être effacé. Donc, ça sert à ça. Regardons maintenant le CSS. Donc là, comme je vous disais, au niveau du formulaire, qu'est-ce que j'ai fait ? Je vous ai créé une bordure, un margin, un banding, tout ça, vous connaissez maintenant. Et si vous regardez bien, j'ai repris à l'identique ce qu'on avait tapé ici au début, c'est-à-dire... Je cherche... Voilà, c'était ici. Rappelez-vous le slide, en fin de compte, c'est cette partie-là. On avait défini différentes images au niveau du background image. J'ai fait exactement pareil. Je trouvais que ça fait assez sympathique. Et ça peut vous donner des idées pour ce que vous voulez faire plus tard. Donc là, on a quelque chose d'intéressant. On a donc le form, le formulaire, puisque j'ai créé une classe. Rappelez-vous ici, au niveau de l'index, j'ai bien défini ici une classe en form. Vous voyez ? Donc, si on revient ici au niveau du CSS, à chaque fois, j'utilise ma classe .form. Après, je mets Input. Et là, vous voyez, je vais vraiment cibler mon type texte. Donc, je lui demande de cibler les types texte, les types password, select, textarea. Et je lui demande quoi ? Je lui demande une largeur de 100%, un padding de 12 pixels, une petite bordure d'un pixel en solide avec une couleur grise, un border radius 4 pixels, et un box sizing. Alors, box sizing, c'est assez intéressant comme option. Si vous allez ici, vous voyez, il vous explique ce que ça fait. Là aussi, je vous conseille vivement d'aller voir les différentes options que je mets quand vous avez un doute. Moi-même, des fois, je ne me rappelle plus qui fait quoi. C'est évident, on ne peut pas tout savoir. Vous avez aussi le site W3School qui vous donne pas mal d'informations. Attention, celui-ci est en anglais, mais il n'empêche que si vous allez sur Try It Yourself, vous allez très vite comprendre ce que celui-ci fait. Vous avez beaucoup, beaucoup d'explications sur le CSS, le JavaScript, et ainsi de suite. Je m'en sers beaucoup. J'adore. Ces deux sites internet sont très intéressants. Revenons à nos moutons. Donc ici, au niveau de formes label, je définis simplement un petit padding, un display in line block afin que celui-ci soit bien mis à ce niveau-là. Le select, là, vous voyez, j'ai mis cette fois-ci 50%, un padding, une bordure, un border radius et le box sizing, border box. Textarea, je le définis 100%. C'est pour ça qu'ici, vous voyez, j'ai fait un petit hover, vous le voyez ici. Il n'y a rien d'extraordinaire. Tout ça, on l'a vu ensemble dans les différentes leçons, rappelez-vous. Il n'y a vraiment rien d'extraordinaire à ce niveau-là. Si on prend maintenant le formes input type summit et type reset, c'est-à-dire mes deux boutons qui sont ici, je vais définir une couleur, donc un background color, une couleur, un padding, un border none, c'est-à-dire que là, vous voyez, on n'a rien qu'apparaît. Un petit border radius et en fin de compte, j'ai fait un hover. Alors oui, c'est vraiment ça qui peut être perturbant pour vous, c'est que pour y accéder, on accède à la balise et après au type, c'est-à-dire en le cas, ça se limite, ça peut être texte, ce password, et ainsi de suite. De toute façon, je vous mettrai à disposition afin que vous puissiez jouer avec, le modifier et comprendre tout cela, comment cela fonctionne. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. Alors ici, vous voyez, on a encore un autre formulaire que je m'étais amusé à laisser. Ça sera à partir d'une autre vidéo, pas la prochaine, mais peut-être l'autre d'après pour expliquer comment insérer une page Google Maps. C'est toujours intéressant. Vous voyez très souvent dans les contacts. Pour finir, comme d'habitude, ici au niveau du site languepourtous.free.fr, vous allez pouvoir accéder en cliquant sur le bouton court. Et là, vous aurez comme d'habitude le fichier zippé sur la liste numéro 27 qui porte sur la gestion d'un formulaire partie 1. Voilà, je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. C'était donc la chaîne Ça va pour tous réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Pour la prochaine vidéo, nous verrons le formulaire partie 2. C'est-à-dire que là, on verra vraiment des options intéressantes qui sont arrivées au niveau du HTML5. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.